Et de la détente dans le grand format de ce dimanche, on va retrouver des adultes en situation de classe au cours primaire, bien étranges peut-être pour vous. Ce sont les membres du groupe de réflexion et de débat Brooklyn News. Ils se sont réunis à l'occasion de leur fête annuelle. Ce début de week-end, c'était en mode rétro comme dans les salles de classe et au cours de récréation d'enfance à l'école primaire. Attention, ce sont des images amateurs. Commentaire, donc signé William Cliquant. On peut bien emmener le souvenir de ses premières années à l'école avec soi, bien loin, même dans les fonctions et emplois les plus sérieux. C'est le cas de cette partie de l'élite béninoise qui réédite ici ses joies et peines des coups préparatoires, élémentaires et moyens. Sécurocrates, hommes des médias, acteurs politiques, hommes d'affaires, professionnels de la justice, des personnalités insoupçonnées comme le grand silencieux, ces membres du groupe de réflexion et de débat Brooklyn News ont opté pour ce mode retour à l'école pour célébrer leur fête annuelle. Et puis, il continue d'écrire. Montez-la-d'où, montez-la-d'où, montez-la-d'où. Non mais, on a dit top. Ah mais, je ne sais pas. Montez-la-d'où. Montez-la-d'où. Elle avait déjà écrit son transsexe. Ils se sont vu attribuer des rôles pendant que beaucoup se sont fait avoir. Pendant que beaucoup se sont fait avoir. Calcul mental. Jeu scolaire. Déclamation de poésie. Tout pour se croire au CM1. La vie n'est pas que labeur. Il faut parfois un peu de fantaisie, disait le chef de l'État Patrice Talon lors de son adresse de vœux aux Béninois en ce début d'année. Pensez qui a inspiré déjà donc les membres de ce creuset. Des talents artistiques, ils en ont aussi. De toutes couleurs en plus. C'était aussi l'occasion pour le nouvel élu à l'Assemblée nationale, le député Malik Goumin, également membre de Breaking News, de recevoir son premier bain de foule depuis son élection. Le leitmotiv est tout simple ici. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais.